Il y a des sujets tabous. Dans nos sociétés, il y a des sujets tabous. Tout le monde sait, mais personne ne le dit vraiment. Parce qu'on a peur de renverser toute la compréhension de quelqu'un. Et si on te disait que tout ce que tu sais n'était pas ce que c'est, mais c'est ce que tu penses. Et chacun pense à sa manière. Et il y a diverses manières de regarder les choses. Et ça fait que tout le monde regarde midi à sa porte. Donc ça veut dire que nous avons là, en soi, une compréhension de la vie qui est différente de tout un chacun. Chacun voit la vie à sa manière. Donc, bien souvent, on est confronté à l'autre qui veut avoir raison de sa façon de voir. Et en fait, on s'est habitué à ne plus être confronté. On a plutôt décidé de se taire, de laisser les choses être comme elles sont. Et le sujet est devenu tabou. C'est-à-dire, nos religions, nos façons de voir la vie, si on croit ou pas à un dieu et tout ça, c'est devenu quelque chose de compliqué dans nos sociétés. Parce que, en fait, celui qui est persuadé, il veut faire en sorte que l'autre soit conquis, en fait, par ce que lui, il pense. Et nous avons des centaines de façons de voir, et tout le monde attire à eux ce qu'ils peuvent pour pouvoir agrandir leur communauté. Donc, les bouddhistes font ça, les témoins de Jéhovah font ça, les musulmans, les chrétiens. Et en fait, on s'est identifié à des groupes. Et dans ce groupe-là, la façon dont on est, on se soude ensemble, et on devient fort. La croyance devient très forte. Parce que tu es supporté par d'autres. Mais là, on est en train de dire que si tu es un million à avoir cette vision, c'est quand même une vision où il faut que tu crois. Mais si tu creuses vraiment dans le monde entier, tout le monde sait qu'il y a un problème là-dessous. Parce que, en fait, ce sont des choses qu'on a imaginées pour pouvoir se réconforter. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de principe de vie qui soit bon de suivre. Mais ça veut dire que tous ces principes-là, on sait qu'il faut s'aimer les uns les autres. Mais toute une vie durant, on suit la croyance. Mais, en fait, on ne sait pas c'est quoi. On dit des choses, mais on ne les fait pas. Donc, on prône un idéal sans le vivre soi-même. Et ça fait que, en fait, tout cet idéal, ce concept, ce dogme que l'on a est devenu une croyance et non un fait dans soi. c'est quelque chose qu'on porte sur son dos comme un idéal. Mais cet idéal n'est pas une réalité. Elle est tout simplement un héritage de ce que le passé nous donne à nous, les humains. Et de toutes les générations et les générations, ça se perpétue et ça devient nos croyances, nos traditions, nos mosquées, nos machins. Et tout ça se fait avec le temps. Et, en fait, le temps se perpétue. Et, en fait, on se met à répéter tout le temps les mêmes choses sans même vraiment se poser la question d'une véracité terrible. On a dit que Dieu t'a fait à son image. mais, en fait, l'image de Dieu, si tu es à son image, tu es bon, tu es amour, tu es tout ça. Mais, comme on ne sait pas le faire, alors, on a créé un Dieu à notre image qu'on puisse voir si on peut y arriver. Donc, on a plutôt la tendance de faire en sorte que ce Dieu qu'on a fait, il nous donne une directive. Donc, il faut s'aimer les uns les autres, mais on ne le fait pas puisque c'est un idéal qu'on a, ce n'est pas une réalité. Et puis, on dit que, voilà, Dieu est amour, mais c'est un idéal parce que nous ne sommes parce que nous ne sommes pas amour, nous sommes violence, nous sommes égoïstes, nous sommes tout ça. Et ça, c'est un fait. C'est un fait. Ce n'est pas quelque chose qui peut être inventé. C'est un fait. Et si tu veux autre chose que ça, alors, tu vas inventer une situation dans laquelle où tu vas montrer au monde ce que le monde attend de toi. Mais tout ça, ça te donne l'excuse pour te dire que seulement Dieu est comme ça. Et je vais y arriver, mais après, quand j'aurai fini ma vie de voyou, de menteur, d'hypocrite, d'égoïste, et quand j'aurai fini cette vie-là, je serai sauvé. Parce que, voilà, je me donne une excuse. Parce qu'après, il y aura quelque chose encore. Donc, toutes ces réincarnations qu'on parle souvent, c'est justement l'excuse pour pouvoir continuer un petit peu comme on est. Parce qu'on a le voisin d'en face qui est mon ennemi. Eh bien, je ne veux pas l'aimer. Donc, je me donne dans une autre vie, je pardonnerai. Je ferai quelque chose de mieux. Mais, tout ça, c'est une excuse. C'est une excuse parce que nous avons créé cette croyance pour que nous puissions être pardonnés de la vie misérable que nous avons. et tout le temps nous voulons être pardonnés parce que nous n'avons pas fait le pas parce qu'on se donne des excuses pour le faire. On dit demain je le ferai mais là je ne suis pas prêt il faut que je travaille dessus et puis je vais faire des prières mon Dieu il va me sauver il va m'aider et tout ça c'est devenu une culture quelque chose qu'on croit que on ne peut pas y arriver parce que il faudra que quelqu'un vienne nous sauver. Alors que la vie tout ça c'est un savoir le savoir qu'on t'a donné pour que tu puisses justement croire tout ce que tu crois c'est un savoir qui a été donné de génération en génération tu t'es identifié à ça selon la communauté dans laquelle tu es et en fait tu répètes tout ce que tu sais par rapport à comment on t'a dit comment c'était on a personnifié la vie l'univers pour dire qu'il y a quelque chose qui est au dessus de tout il y en a qui croient que c'est un homme il y en a qui croient que c'est une femme il est blanc ou noir ou chinois ou peut-être pour les chinois peut-être c'est chinois un dieu mais tout ça ça relève de la pensée toute cette fabrication de ce dieu là ça relève de la pensée c'est nous pensons à ça et la pensée ce n'est pas une réalité la pensée c'est une mémoire qui se réitère et tout ce qui se réitère c'est tout ce qu'on a appris depuis des générations et des générations et on voudrait le refourguer à nos nos enfants c'est ça se perpétue comme ça depuis 5000 ans pour le Bouddha et puis c'est devenu compliqué maintenant donc l'origine de de cette culture de cette de cette vérité si tu veux elle est entachée d'une organisation qu'on a fait dans nos têtes pour pouvoir croire à quelque chose qu'on aimerait faire exister pour nous réconforter mais tout ça c'est c'est fait avec le temps avec tout le temps qu'on a eu et aujourd'hui nous avons ce que nous avons nous avons fait toutes ces églises ces mosquées ces religions ces grandes statues de Bouddha et en fait nous adorons cela nous adorons toutes ces ces dogmes cette chose idéale qu'on a créé nous adorons cela ça fait que nous ne savons plus vraiment l'authentique origine de ce que la vie elle est nous n'allons plus chercher ça et nous avons cessé d'explorer ce que la vie elle est nous avons cessé d'explorer la capacité la capacité que chacun d'entre nous on a parce que en fait on s'est donné une excuse qu'on n'a pas besoin de le faire parce que en fait il y a quelqu'un qui viendra te sortir d'affaires parce que tu es pécheur parce que tu es tout ça tu es mesquin tu es égoïste et on va te pardonner un jour après ta mort tu seras pardonné on va t'emmener au paradis quelque part où tu crois qu'il y a quelque chose d'autre alors que tout se passe là maintenant il n'y a pas toutes ces choses c'est désolant de dire ça parce que on s'y accrochait à des milliers d'années des milliers et des milliers d'années et c'est devenu normal c'est dans le courant de la logique de notre société et tout le monde ne se pose plus la question parce que c'est adopté c'est adopté comme un tabou tout le monde sait qu'il y a quelque chose d'ambigu mais en fait on voit toute cette mascarade en fait qui est faite pour pouvoir se réconforter parce qu'on n'est pas prêt à se regarder en face pour pouvoir regarder la vie telle qu'elle est donc il nous faut un support il nous faut une béquille pour pouvoir passer à travers l'existence sans trop souffrir de nos incapacités de notre état de notre condition parce que la condition humaine elle est désastreuse quand nous ne sommes pas en contact avec la réalité quand nous sommes en contact avec ce que nous aimerions avoir alors à ce moment-là la réalité n'est plus les renier il n'y a pas de réalité en fait il y a seulement ce que tu penses et ce que tu veux ce que tu aimerais et en fait tu te fabriques une histoire et cette histoire devient la vie que tu poursuis et en fait tout ça ça égare le grand nombre puisque tout le grand nombre est dans la compulsion on va dans cette direction aussi parce que justement on est angoissé de ne pas connaître donc on a besoin d'une certaine autorité pour nous dire je suis Dieu et tu dois faire ça tu dois faire ça tu dois être bon tu dois être ceci tu dois être cela est-ce que tu vois la chose comme comme elle est ou est-ce que tu vois la chose à travers des croyances à travers quelque chose que tu tu t'es identifié à ça et tu es devenu ce que tout le monde connaît qui est une histoire que tu te racontes des rêves que tu as mais en fait personne ne veut te le dire parce que tu vas t'effondrer tu vas même devenir assez virulent et vouloir prouver ta justesse ce que tu fais ce que tu es ce que tu penses combien c'est vrai et on est des millions de personnes sur la terre et tout le monde veut prouver sa vérité la vérité de ce qu'il connaît de ce qu'il a entendu et qui s'est identifié avec donc ça fait que nous avons des problèmes de communication entre nous parce que nous sommes confrontés à nous bagarrer pour pouvoir nous rencontrer parce que chacun regarde midi à sa porte et quand tu as une image de ce que la vie devrait être et bien tu arrives devant l'autre aussi qui a son image de la vie comment elle devrait être et en fait tu ne rencontres pas la personne en face de toi tu rencontres seulement l'image et tu cherches à savoir dans cette image comment tu peux être en accord avec lui avec quelques images qui pourraient coïncider à ce que moi je pense donc on est dans une vie d'image où on se raconte combien il est important que nos images se ressemblent mais les images diffèrent les les façons de voir diffèrent et chacun regarde midi à sa porte et c'est pour ça que nous avons tant de de problèmes dans le monde parce que tout le monde prône son histoire et ça va bien plus loin que la religion ça va dans tes idées personnelles ce que tu as ce que tu aimerais et tout ce que tu as tu t'es identifié à ça et en fait tu ne veux pas que personne ne touche c'est comme la prunelle de ton oeil tout ce qui te donne du plaisir le réconfort que tu as pu trouver dans dans une croyance dans la croyance que l'argent te donnera du bonheur la croyance que ta femme sera ton bonheur ou que l'enfant que tu as c'est tout pour toi il n'y a rien d'important ça veut dire que toutes ces choses sont à aimer mais pas à s'attacher avec ça parce que si tu t'attaches à tout ça alors tu seras en conflit parce que tu auras peur que tout ça toutes ces choses que tu as acquis toutes ces histoires ces croyances ces choses idéales que tu as pour pouvoir passer à travers l'existence et bien ça ça va te donner quelque chose qui qui te réconforte et tu vas vouloir de plus en plus de ce réconfort parce que plus ça va plus on est confronté à un grand dilemme autour de nous où il y a des combats des disputes sur ce qui est vrai ou pas vrai et tu vois il n'y a rien de vrai dans ce que on peut se raconter pour pouvoir se sentir bien c'est juste une illusion qu'on se donne pour pouvoir se sentir bien en sécurité parce que il y aura quelque chose pour moi qui sera bientôt qui me donnera une sécurité pour pouvoir me réconforter parce que finalement se connaître soi c'est autre chose que de croire en quelque chose que l'on est se connaître soi ça veut dire que il y a une expérience de chaque instant où tu vis ce qui se meut tu es en contact avec ce qui se meut et non avec ce que tu penses avec toute la croyance qu'il faut pour pouvoir être en contact tu n'es pas en contact tu es en contact avec l'image le concept le dogme et tu vois ça cette façon de voir les choses dans notre monde ça veut dire que tu t'appuies sur quelque chose où tu seras en conflit avec la réalité tôt ou tard la réalité va sauter à tes yeux parce que la réalité c'est la seule chose qui existe mais toi tu te donnes le temps tu te dis oh après maman je saurais je serais fixé mais c'est une excuse pour ne pas voir maintenant qu'est-ce qu'il y a ce qu'il y a c'est les faits de maintenant et ça c'est réel et les faits c'est que tu es en train de te raconter des histoires et que tu ne veux pas faire face à ce qui jubile d'instant en instant à ce Dieu dont tu parles souvent comme étant un personnage quelque part qui va devoir venir pour te condamner ou bien te te récompenser alors ce Dieu là il est une illusion parce que Dieu ne juge pas si Dieu est amour il ne juge pas donc est-ce qu'il y a quelque chose qu'on doit vénérer en dehors de soi-même parce que la vie elle coule où ? la vie elle coule en soi tout vient d'une expression que tu as et cette expression en fait elle est ce que l'univers propose chacun d'entre nous dans la vie on a pu voir l'arbre combien il est beau combien les poissons les animaux respirent de cette de cette essence qui qui les représente ils sont représentés dans la forme que l'univers donne par contre on aimerait bien appeler ça Dieu tout ça mais tout ça ce sont des concepts quand on dit que tout ça c'est Dieu on personnifie tout ça moi je dis regarde les choses comme elles sont accepte que c'est comme ça et que il n'y a ni bien ni mal il y a juste à accepter qu'on ne connaît rien qu'on n'a rien on n'a pas d'histoire on n'a pas de réconfort et alors tout ira bien pour la race humaine et on va dans cette direction parce que de plus en plus de monde réalise que on a été berné par l'autorité qu'on nous a mis en place un Dieu vengeur un Dieu qui juge tout ça c'est pour te faire peur pour que tu puisses rester dans les clous d'une société où tout le monde doit faire en sorte qu'il se tienne à carreau et en fait tu te tiens à carreau parce que tu as des règles tu as un programme on t'a dit comment tu devrais être en fait ce que tu es c'est bien au-delà de tout ça c'est au-delà de ce que ce qui est bon et pas bon ce que tu es c'est tout et ce tout là et bien il ne connaît pas la rivalité quand tout est ensemble quand il n'y a pas ce que je pense être bien ou pas bien alors il y a juste une effervescence en toi qui respire l'harmonie tu vas être en fait celui qui donnera l'ambiance où les gens ils auront envie de s'aimer parce que tu n'es pas celui qui condamne qui juge qui demande de se soumettre à ton idée tu n'as pas d'idée tu n'as pas Dieu tu n'as pas de diable tu n'as rien tu es rien d'autre que un paquet d'amour qui qui est là tu n'attends rien tu ne demandes rien tu ne veux rien c'est comme ça qu'on va pouvoir arriver à vivre ensemble mais pas avec des idées divergentes où chacun regarde midi à sa porte et on s'identifie à l'idée le concept le dogme pour pouvoir exister à travers ça parce que tu existes à travers ça il y a quelqu'un qui existe là je suis le croyant donc ce je suis croyant il existe à travers tout ce qu'il se raconte mais en fait ce que tu es n'existe pas dans les faits c'est une construction c'est une construction tu t'es construit pour être ce que le monde attend parce que le monde attend que tu suives la règle que tu sois gentil que tu ne sois pas mesquin donc tout le monde fait semblant parce qu'on est mesquin et ce n'est pas grave qu'on soit mesquin ou pas égoïste ou pas c'est plutôt grave quand on ne s'en aperçoit pas la réalité elle est là et c'est personne qui viendra te sauver de cette attitude dans laquelle tu joues le rôle de celui que tu aimerais être et en fait tu es dans la confusion parce que tu ne sais même plus que tu es ce reflet de ce que la vie elle est et la vie passe à travers toi donc tout ce que nous vivons c'est une vie de conflit les uns avec les autres on ne se rencontre pas pour de vrai chacun regarde midi à sa porte tout le monde veut avoir raison tout le monde sait que c'est faux mais tout le monde fait semblant et en fait on vit chacun reclus dans sa petite bulle où on s'isole chacun dans sa petite bulle et on se méfie les uns des autres parce qu'on ne sait pas quoi se dire on ne sait pas comment aborder le sujet parce que il y a des idéaux et des choses qui se sont installées qui sont ancrées et ça fait que ça divise le monde ça divise les esprits et nous vivons dans un monde où tout le monde se divise les uns des autres ça s'appelle l'individualisme moi avec ma petite vie ma religion mes affaires mon argent ma femme mes enfants mon pays et en fait on est isolé et chacun se regarde en chien de faïence et on se méfie les uns les autres parce qu'il a des idées différentes de moi or la vie ce que tu es c'est quelque chose de vide vidé de toute la mémoire que tu peux avoir donc si tu arrives à te vider de tout ça si tu n'es rien de tout ce qu'on peut se raconter tu n'as pas de religion tu n'as pas de d'identité en fait sur tout ce que tu penses tu ne t'identifies pas à tout ça ce sont juste des idées qui passent mais si tu si tu t'identifies alors tu seras un danger parce que tu auras peur que quelqu'un vienne détruit à ça mais ce que quelqu'un va détruire c'est l'image c'est cette image que tu as de toi en disant je suis chrétien je suis musulman je suis riche je suis pauvre je suis beau je suis voilà et ça c'est une image que l'on se donne pour pouvoir exister dans un monde où tout le monde attend que je lui plaise je donne une image de moi qui soit la meilleure donc je joue le rôle de ce que je pense et j'essaye d'impressionner parce que on m'a dit que c'est comme ça être bien donc on va souffrir le martyr de sa croyance pour pouvoir soi-même être réconforté de l'ignorance qu'on a de ne pas être ce que le monde attend donc tout le groupe attend de toi que tu sois ce que tout le groupe pense donc tu seras dans le malaise si tu n'es pas comme eux donc tu voudrais être reconnu et c'est seulement dans cette reconnaissance-là que tu existes donc l'identification au groupe à sa bulle à tout ce que tu sais c'est quelque chose qui t'empêche d'explorer ce que tu es la connaissance de soi ce n'est pas ce n'est pas un savoir comme l'est la croyance la connaissance de soi c'est que chaque instant tout se déroule et meurt en même temps donc tu apprends tout le temps tu apprends tout le temps sans jamais cesser d'apprendre mais le savoir tu l'empiles et tu dis maintenant je sais je suis là je suis arrivé mais la vie te donne la possibilité d'être émerveillé d'instant en instant pour pouvoir explorer ce que la vie elle est et à ce moment-là à ce moment-là si tu l'explores alors tu sauras s'il y a un dieu ou pas à ce moment-là